C'est le concours de métier ou de sélectif. Il y a une co-réussure, mais il y a une formation. Après formation en vitamine, il y a un examen de sortie. Il y a moins de 12 problèmes de l'administration pénitentiaire. Nous, le ministère de la justice, sommes fiers de l'école parce que l'école, depuis que nous avons créé en 2014, nous avons formé à peu près plus de 1200 agents de l'administration pénitentiaire. Ce sont des agents professionnels, l'école, l'école professionnelle. Nous avons travaillé dans les bars, dans les bars, dans les bars, dans les bars. Le président de la République, depuis 2012, nous avons créé un problème. En 2014, nous avons décidé de créer l'école pour renforcer le personnel. Parce qu'au niveau international, nous avons considéré que pour les prisonniers, il faut au moins un agent pénitentiaire pour deux prisonniers. Donc, nous avons créé une école pour donner des formations pour atteindre cet objectif. Mais, le président de la République aussi dit que nous avons créé des prisonniers. Non seulement, nous avons amélioré les conditions de vie d'État de vie, parce que nous avons créé un exemple avec l'Allemagne du Joc. Nous avons créé en 2012, je dirais même en 2014, nous avons créé une indemnité journalière d'entretien de prisonniers. Nous avons créé une école pour former de bons éléments, mais nous avons créé un exemple avec l'administration pénitentiaire. Nous avons créé une école pour former de bons éléments. Nous avons créé une indemnité journaliste, ça nous a créé un exemple où nous nous avons créé un exemple avec les conditions de travail. Donc, le gouvernement est vraiment créé. Nous avons créé un exemple avec la gestion de la justice, nous avons créé un programme de modernisation des infrastructures du ministère de la justice. notamment FIBE 2027, nous avons un programme de construire neuf établissements pénitentiaires, neuf prisons, minimum de 2000 places sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons fait un programme, il ne faut pas comparer avec le recrutement, vraiment nous permettra de désengoriser la prison. Mais nous avons un élément qui nous a fait pour diapaler l'administration pénitentiaire, il faut brasser l'électronique, parce qu'on sait que pour désengoriser la prison, il faut nous faire brasser l'électronique, parce qu'on peut éviter, on peut éviter les prisons, donc on peut aussi brasser l'électronique pour nous faire une surveillance électronique, pour que les prisons ne peuvent pas faire tout. Donc, ce qui est ce que nous avons fait, nous avons venu, comme je l'ai dit, je suis allé à l'électronique, je suis allé à l'électronique, je vous remercie et je vous souhaite une carrière dans l'administration.